Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons les témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Martha Sinclair. Elle raconte qu'elle a eu un accident, mais qu'elle a visité l'autre côté et découvert sa mission. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche de notification pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Maintenant, écoutons le témoignage de Martha. Je m'appelle Martha Sinclair et en 1974, j'ai vécu une expérience de mort imminente extraordinaire. C'est avec grand plaisir que je partage cela avec vous aujourd'hui, car cette expérience a complètement transformé ma vie et je sens que c'est une histoire qui pourrait peut-être vous inspirer et certainement vous faire réfléchir. A l'époque, j'étais la plus jeune femme divorcée à pratiquer le ski nautique dans les eaux du delta du fleuve Sacramento. Avec adresse, je skiais et nageais avec habileté, me dirigeant vers la dernière session de la journée. Deux amis étaient à bord du bateau, l'un d'eux désigné comme le guetteur, chargé de me surveiller pendant que j'avançais. Cependant, quelque chose d'inhabituel s'est produit, par un étrange accident, je suis tombé à l'eau et la corde s'est enroulée autour de mon bras gauche, me tirant vers l'arrière du bateau. La situation n'aurait pas été si grave si le guetteur, au lieu de me surveiller, était occupé à boire de la bière. Ainsi, j'ai continué à être traîné, attaché derrière le bateau. En peu de temps, j'ai vécu ce que beaucoup appelleraient une expérience de mort imminente classique. A cette époque, je savais peu de choses sur de telles expériences, mais j'ai certainement compris que j'étais en danger. Avec mon bras douloureux et traîné derrière le bateau, j'ai rapidement senti que mon esprit se détachait de mon corps. J'ai regardé en bas et me suis vu flotter derrière le bateau. Ce qui s'est passé ensuite était étonnant, je me suis retrouvé dans un tunnel sombre, un passage qui m'était étrangement familier et, d'une certaine manière, réconfortant. L'obscurité, comme on la décrit souvent dans de telles histoires, ne me faisait pas peur. La sensation de familiarité était si forte que, malgré l'isolement, je ne me sentais pas inquiète. J'ai avancé dans le tunnel et mon esprit est ressorti. Autour de moi, brillaient les fleurs les plus magnifiques, aux couleurs vives et éclatantes, bien différentes de celles que l'on voit sur Terre. Des nuances et des tonalités qui m'étaient impossibles à expliquer, mais qui se sont révélées splendides. J'ai marché parmi ces fleurs avant de me retrouver immergé dans un univers rempli d'étoiles et de galaxies, une vision vraiment glorieuse qui dépasse l'imagination. Ce paysage céleste ne m'était pas étranger, ni effrayant, mais plutôt réconfortant. À ce moment-là, je me sentais comme si j'étais dans un lieu divin où les préoccupations concernant mon corps et les événements terrestres avaient disparu. Au contraire, je ressentais un profond sentiment de bonheur d'être là. Souvent, lorsque ces expériences sont relatées, les gens décrivent des lieux comme des champs fleuris, aperçoivent un royaume céleste ou perçoivent une lumière intense. Cependant, dans mon expérience, j'ai rencontré un être pur devant moi, une présence familière. Il s'est présenté comme Melchizedek et j'ai compris. Au moment où nous entrons dans ce plan céleste, nous sommes dotés de la capacité de comprendre les pensées des autres, une connexion purement mentale. C'est quelque chose de naturel, simplement merveilleux. Lui, un être éblouissant aux yeux bleus immenses et à la barbe grise qui entourait son visage, presque comme un turban. Il portait des vêtements dorés, de velours et de verre. Il était magnifique, cet être, et d'une certaine manière, j'avais l'impression de le connaître depuis toujours. Un paradoxe de jeunesse et de vieillesse planait autour de lui. Avec sérénité, il m'a demandé si j'étais prête à me joindre à ce plan. Le souvenir est apparu, à ce moment-là, que mon âme avait fait le choix de s'incarner sur Terre. Je me souvenais de l'endroit avant ma naissance, consciente que toutes les âmes choisissent ce voyage terrestre. Je comprenais que cette existence était une opportunité merveilleuse, une sorte d'université cosmique. Nous ne sommes pas ici par accident, ni comme des victimes abandonnées. Nous sommes venus pour apprendre, grandir et approfondir notre connaissance. Notre existence est comparable à un grand théâtre, chacun jouant son rôle. Quand le moment de partir arrive, nous partons. Cependant, parfois les âmes sont informées que l'horreur n'est pas encore venue et qu'elles doivent revenir. De plus, il y a des cas où le départ est imminent. Dans mon cas, j'ai eu le choix. Au début, j'ai résisté, me sentant inapte, comme si j'avais échoué sur Terre. En ces années de jeunesse, mon esprit et ma personnalité semblaient déconnectés, un désalignement évident. J'ai clairement vu que le but de mon âme dépassait largement la réalité que j'expérimentais à ce moment-là. Melchizedek, entouré d'une vie splendide et magnifique, personnifiait une présence sublime. Tenter d'exprimer la dimension du royaume divin est une tâche herculéenne, il s'agit d'un plan qui dépasse les conceptions humaines, une sphère féminine, une sphère masculine, Dieu dans sa totalité. Tout là-bas est amour, une essence liquide, une lumière qui émane, une sérénité divine et une beauté indescriptible. Cet état d'être a complètement révolutionné ma vie. Comme dans d'autres récits, être enveloppé dans cette lumière suscite une réticence à retourner à la vie terrestre. À ce moment-là, nous sommes éveillés, nous nous souvenons de notre essence, nous avons accès à des connaissances divines et aux secrets de l'univers. Dans mon cas, j'ai compris l'existence d'un plan divin, d'une raison sous-jacente à ma présence sur Terre. J'ai cessé de me percevoir comme une victime, car Dieu nous aime éternellement, sans jugement final. Dans la lumière, nous nous révélons à nous-mêmes, avec toutes nos imperfections et nos vertus. Il n'y a pas d'échappatoire à l'auto-jugement, car nous sommes reflétés par ce que nous émanons. Je pourrais continuer avec de nombreuses autres impressions, mais l'objectif principal de ce récit est de transmettre un message, il n'y a pas de raison de craindre la mort. Le corps est éphémère, mais l'esprit persiste. La mort est une illusion. Par conséquent, aspirez à quelque chose de grand après ce voyage terrestre. Je crois fermement en cette conscience, car elle attire la sagesse. Maintenant, permettez-moi de partager brièvement d'autres expériences vécues dans ce royaume. En me penchant sur un temple de lumière éblouissante, son éclat rayonnait en or et en couleurs magnifiques. À travers les murs translucides, j'ai aperçu des êtres vêtus de blanc, engagés dans des études profondes. Pendant que j'étudiais et apprenais, j'ai découvert exactement comment nous le ferions ici, et il nous ressemble. Il était évident qu'il y avait une bande lumineuse, et j'étais certaine que je ne pourrais pas traverser ce seuil, car j'aurais été attiré par cette lumière merveilleuse, qui était ma véritable maison. Je ne pouvais pas non plus revenir à cet endroit. Mais le Chizédec, l'être illuminé, m'a aidé à prendre ma décision de rester ou non. Ainsi, la première raison qui m'a poussé à choisir de revenir était la perception qu'il y avait une maturation à atteindre spirituellement. Il est devenu clair que j'avais un but dans la vie, quelque chose qui s'étendait à toutes les âmes, chacune avec sa mission unique. De plus, j'ai choisi de revenir parce que je désirais être avec mon fils. J'ai compris que souvent, les enfants traversent la douleur de la perte de leurs parents. J'avais moi-même vécu cette situation quand j'étais petite, et leur absence peut nous faire douter de l'existence divine. Cependant, je tiens à partager avec vous tous que je peux voir un plan plus grand derrière tout cela. Chacun de nous peut éventuellement accepter cette perspective en son propre temps. J'ai également pu entrevoir que je ne voulais pas imposer la souffrance et la culpabilité à mes amis, des sentiments qu'ils éprouveraient inévitablement si je partais. Il était évident que cela devait arriver. Bien que l'histoire soit plus complexe que ce que je résume ici, en raison des contraintes de temps, j'espère que mon récit pourra inspirer et apporter un peu de sérénité. Nous sommes à un moment de grande transition sur Terre, nous élevant vers une dimension complètement nouvelle. Notre voyage implique d'élever nos corps spirituels, de co-créer un paradis sur Terre. Nous sommes appelés à partager et à guérir les uns les autres à travers la lumière. Ainsi, si je me connecte avec vous aujourd'hui, sachez que vous êtes un être de lumière magnifique, une âme authentique qui provient d'une sphère au-delà des limites religieuses ou sémantiques. Il y a beaucoup plus de profondeur en cela, et vous avez l'opportunité de faire confiance à votre propre essence, de croire en vous-même et de reconnaître votre beauté intérieure. Pour ceux qui ont perdu des êtres chers, je veux vous assurer qu'ils sont retournés à leur véritable foyer. En quittant leur corps physique, ils se débarrassent de toute souffrance, quelles que soient les douleurs causées par des accidents ou des maladies. Vous pouvez encore entrer en contact avec eux, faire des prières et conserver l'espoir. Il existe un moyen de communication, une possibilité de connexion. Enfin, je tiens à partager que ma joie réside dans ma vie épanouie. Je donne des conférences sur les expériences de mort imminente et offre des conseils, toujours heureuse d'établir cette connexion avec vous de manière utile. Je comprends ce que c'est que de se sentir séparé sur cette terre, de vivre la solitude. Cependant, je garde la croyance que nous sommes une famille spirituelle divine, tous unis, indépendamment de la race, du sexe ou de la position dans la vie. Il est temps de surmonter cette amnésie spirituelle et de se souvenir que nous sommes ensemble dans ce voyage pour aimer la terre-mère et les uns les autres. Merci. Et alors, que pensez-vous de cette incroyable histoire ? Laissez vos opinions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ensemble, faisons en sorte que plus de gens aient l'espoir qu'il y ait une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Sous-titrage Société Radio-Canada